... J'ai profité de ta prise de parole pour commencer à esquisser une sorte de bilan en relisant en diagonale ma prise de note sur ces deux journées. Et peut-être pendant que je vais parler, tu vas à ton tour peut-être avoir une autre vision des choses, peut-être que tu as déjà commencé à dire, qui va compléter la mienne ou contredire d'ailleurs mon propre bilan, je ne sais pas, mais il m'a semblé que ce qui se dégageait de toutes les contributions nombreuses, très riches de ces deux journées, c'est que les questions que notre appel à communication soulevait et que notre présentation éliminaire du début de la journée d'hier soulevait, c'est que toutes les questions qu'on avait souhaité aborder, on a eu toutes nos réponses, ça y est maintenant on sait tout sur les vampires féminines. Non c'est le contraire, c'est qu'en fait les questions restent non résolues. Il me semble que plutôt que d'avoir des réponses aux questions, ces questions ont été déplacées, reprécisées, reformulées, et on a même de nouvelles questions, et peut-être des horizons de nouveaux colloques, nouvelles journées d'études, notamment il me semble que la figure d'Elisabeth Bathory a surgi comme peut-être un nouvel objet, alors c'est pas un objet anglophone, mais c'est... enfin oui et non, c'est plus compliqué que ça, parce qu'à la boîte hongroise, elle a beaucoup été investie par des productions culturelles, multimédia ou intermédiales, anglophones. Mais au-delà de ça, il me semble que ce qui s'est beaucoup confirmé, c'est l'historicité très grande de la figure de la vampire, l'importance des contextualisations, et la plasticité très grande de cette figure. On a entendu parler de vampires mélancoliques et de vampires joyeuses, de vampires lesbiennes, de vampires hétérosexuels, de vampires aristocratiques et de vampires qui ne le sont pas du tout. Et j'ai envie de proposer l'idée que la vampire n'existe pas, au fond. Comme disait, comme on disait à une certaine époque, la femme n'existe pas, mais j'ai l'impression que la vampire, pas davantage en fait, qu'il faut nécessairement... Voilà, j'ai l'impression que la vampire en fait éclate dans sa multiplicité, dans sa pluralité, dans ses localisations, et je vais reprendre ce terme de « global » qu'on a rencontré au passage. Il me semble que c'est... moi c'est ça que je retiens finalement, c'est l'impossibilité d'enfermer la vampire dans une fonction, dans une... de l'assigner à résidence, ce qui est bien normal en fond pour cette figure. Alors, on va me dire c'est parce que c'est le vampire, mais déjà, mais il me semble que c'est encore plus vrai de la vampire peut-être, qui... alors parce que c'est une figure de l'inquiétude sans doute, mais aussi parce que, peut-être encore davantage, elle déloge finalement l'idée préconçue qu'on pourrait se faire justement au départ, et c'était peut-être un des programmes un peu naïfs du colloque, qu'elle va servir des... je vais reprendre ce terme de programme, des programmes idéologiques, des programmes... alors d'émancipation, des programmes... on aurait envie que la femme vampire soit toujours... voilà, de sortir ses schémas d'exploitation d'autres proies, et que la vampire d'aujourd'hui soit toujours une vampire qui va libérer, qui va sortir des schémas patriarcos, etc. Mais on a vu que c'était pas toujours aussi simple, que c'était parfois un peu autre chose, que c'était parfois plus compliqué, que c'était parfois un peu... voilà, c'est forcément les partages dont on aurait envie, ou pas d'ailleurs, selon les endroits dont on parle, et je trouve ça, à titre personnel, très bien, je trouve que finalement, cette... voilà, cette dislocation de la figure de l'Empire, je vais terminer là-dessus, essayer de la parole à Nicolas peut-être, est une très bonne chose. Évidemment, c'est difficile de pas être d'accord, mais il y a quand même un point assez frappant dans cette... c'est toutes les discussions, c'est quand même l'importance du passé, c'est-à-dire que c'est quand même une figure qui, outre qu'elle est évidemment immortelle, qu'elle est chapeautant, enfin, le vampire fait cela, il me semble que la figure du vampire féminin est en permanence hantée par des prototypes assez localisés, finalement, et qu'on a parlé de Kerminat, on a parlé de Bathory, mais que ces prototypes assez localisés, qui reviennent, qui éventuellement sont filtrés par des intermédiaires pour arriver à Vampirella, pour arriver à ce genre de choses, sont des prototypes difficilement dépassables, comme si finalement, la figure s'était cristallisée à un moment, dans le... à un moment au XIXe, tout au fil des... des itérations, des itérations, que ce soit dans Kerminat, dans Dracula, dans ce que présentait Fabien Dessay, dans la toute première communication, et que, ensuite, on rejoue les dépermutations, finalement, très vite, que la figure n'échappe pas à ça. Et ça me frappe en voyant dans ce diaporama des vampires et cyberpunk, alors qu'on a finalement eu aucune échappée de ce type-là. On a toujours eu des femmes vampires qui regardent vers le passé, et très peu de femmes vampires qui regardent vers l'avenir, alors que je crois que le vampire, les vampires masculins, ont peut-être eu plus l'occasion d'être des vampires qui, certes, sont marqués par le passé, par le fait d'être créatures immortelles, mais en plus l'occasion de regarder vers l'avenir en s'affranchissant du passé. Alors, il y a des pistes comme ça dans la fin de l'élection, par exemple, dans lesquelles on échappe à la malédiction et on regarde vers le futur de nouveau, mais étant que c'est très marginal, en tout cas dans le corpus qu'on a étudié là, et de manière assez frappante. Et le fait qu'on ait parlé beaucoup de hantise, beaucoup de... tout cet après-midi, notamment, beaucoup de cette idée des retours de figures, de circulation de figures, mais qui reviennent toujours à ce moment-là, me semble être, voilà, peut-être l'autre élément en dehors de cette idée qu'il n'y a pas de décence de la femme vampire, comme tu le disais, c'est pas. Et sur ces mots ? Peut-être que nous pouvons clore ce colloque, en tout cas dans sa partie officielle, dans sa partie où on ne mange pas, puisque nous nous retrouvons pour le... nous nous retrouvons, alors, en tout cas, les conférenciers, mais on va reparler de ceci, si vous êtes étudiant, vous êtes sage et que vous avez envie de manger, il nous reste des pièces. À la belle époque, ce soir, à 20h. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada